Deleuze vous invite à cuisiner avec nous. Au menu, tarte fine chocolat et kumquat confit. Temps de préparation, 30 minutes plus temps de cuisson, 25 minutes. Nombre de personnes, 8. Rassemblez les ingrédients. Un paquet de pâtes sablées, 200 g de chocolat noir, 20 cl de crème liquide allégée 20% de matière grasse, 10 kumquats, 100 g de sucre en poudre, 30 cl de coulis de fruits exotiques, un sachet d'agar-agar, 2 cuillères à soupe de poudre de chocolat amer. Versez l'eau dans la casserole. Et le sucre. Si vous le tamisez, votre mélange sera plus uniforme. Quand le sucre est fondu, jetez les kumquats. Ces petits agrumes très prisés en Asie sont appréciés pour leur chair douce et acidulée. Faites confire. Préchauffez le four à 180 degrés. Foncez un moule à manquer démontable avec la pâte sablée. Pressez bien contre les bords pour que la pâte ne s'affaisse pas en cuisant. On pique la pâte pour lui permettre de respirer en laissant s'échapper une partie de l'eau qu'elle contient. Ainsi, la pâte ne gonfle pas à la cuisson. Placez ensuite le papier à pâtisserie par-dessus. Versez les grains de riz. Ils servent de poids pour pré-cuire la pâte en l'empêchant de monter. Vous pouvez utiliser des haricots ou d'autres légumes secs, mais aussi des billes ou des haricots en céramique, ou encore un moule de diamètre inférieur. Enfournez 15 minutes. Retirez soigneusement le riz à l'aide du papier à pâtisserie. Remettez au four pour 10 minutes. Glissez délicatement le fond de la tarte sur une assiette. Attention, il peut casser. Découpez l'écume 4 en petits dés. Cassez le chocolat en morceaux dans un plat creux. Ajoutez la crème dans un poêlon et chauffez doucement. Versez-la sur le chocolat. Au bout de 5 minutes, mélangez en tournant jusqu'à obtenir une ganache moelleuse. En refroidissant, la masse retrouvera une texture épaisse. On utilise exactement la même technique pour fabriquer des truffes en chocolat ou fourrer des pralines. Versez sur le fond de tarte et réservez. Faites chauffer doucement le coulis. Ajoutez de la poudre d'agar-agar. C'est un gélifiant naturel à base d'algues marines couramment utilisées en Asie. Versez dans un plat rectangulaire jusqu'à ce que la gelée prenne. Réservez au frais. La gelée est prise quand elle se détache d'elle-même du film plastique. Coupez en lanières. Sopoudrez la poudre de cacao à travers un chinois. Vous obtiendrez une poudre fine et sans grumeaux. Décorez des bandelettes de gelée. Et ensuite, des kumkas confits. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501